Presque bonsoir, on peut dire, à 16h, quasiment 17h. Désolé du délai, on a pris un peu de retard sur les dernières conférences. On est sur la dernière avant les résultats du pitch, donc on va parler Smart Mobility et Smart Energy. On a présent sur le plateau Franck Arrogeau, directeur de l'Accelerator M. On doit voir Olivier, il arrive plus tard. Alors attendez, parce que là, je suis perdu dans toutes les conférences au bout d'un moment. Donc on a Guillaume Lévesque, voilà Guillaume qui est présent. Bonjour. Bonsoir Guillaume, merci d'être présent. Donc Olivier Bartz, lui, se connectera de Green System Automotive vers 17h. Et on a Anne-Laure coincée dans une réunion qui devrait se connecter dans pas très longtemps, qui devait être présente en présentiel, mais elle est à la métropole et ça dure plus longtemps que prévu. Le business est le plus important, malgré l'importance de ces sujets. Clairement, la mobilité et l'énergie sont les sujets de, on va dire de demain, mais qui commencent aujourd'hui. Guillaume, toi qui es une structure dédiée à l'énergie notamment, Peux-tu nous présenter WESBI Energy et les apports de tes solutions ? Bonjour, la société WESBI Energy a créé la solution WESBI. En fait, notre idée était de pouvoir concevoir une solution qui soit, avec un peu de mégalomanie, le cœur technologique de la Smart City de demain, puisque notre solution a la particularité de pouvoir être un système ouvert et qui va permettre de gérer l'ensemble des énergies, eau, gaz, fuel, électricité, bien entendu, mais aussi la qualité d'air, avec une même interface. Et surtout, notre innovation consiste en ce que nous pouvons rendre intelligent ou moderniser à moindre frais des installations existantes, grâce à des petits modules qui intègrent une carte électronique qui est brevetée. Nous allons pouvoir dialoguer avec des équipements de marques et de modèles différents de façon à les rendre intelligents. Et en fait, pour nous, la Smart City, c'est quelque chose qui doit être interopérable entre les différents équipements, de façon à ne pas avoir une juxtaposition d'équipements, de matériel, pour avoir aussi une notion de sobriété numérique et non pas simplement une notion de sobriété énergétique. Ça fait combien de temps que WESBI existe ? Alors, WESBI existe dans l'État depuis trois ans. Elle est issue de cinq, six années de recherche et développement. Et grâce à la fin du confinement, nous avons pu installer des commandes qui étaient en main, mais nous n'avons pas pu installer, notamment la maison d'arrêt de Nice, la maison d'arrêt de Tarascon, le Pertuis dans trois semaines, un immeuble de la SNCF, une crèche dans le 04. Ces exemples-là montrent que justement notre solution, elle est évolutive et adaptée à tout type d'équipement et à tout type de bâtiment, que ce soit du neuf ou de la réservation, que ce soit du bâtiment tertiaire ou plus du bâtiment industriel. Nous avons aussi une équipe INET Pharma depuis déjà quelques années. dans le cadre du suivi de consommation. Et ils vont passer, ils vont enrichir leur solution du module pilotage qui va leur permettre de bénéficier entre autres du certificat d'économie d'énergie et du crédit d'impôt de transition écologique. Donc, tes services sont là pour économiser de l'énergie, comme tu disais. On sait que c'est le nerf de la guerre, en tout cas des prochaines années. En gros, en moyenne, tu constates, ça permet d'économiser jusqu'à combien de pourcentage ? Si on parle en pourcentage. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans notre solution, c'est que nous avons adjoint l'intelligence artificielle avec un actionneur. Ce qui nous permet de répondre à la norme 15231 ou 15231 et 15232, qui est appareil de régulation. Ce qui veut dire que, compte tenu de nos obligations légales, on garantit au moins 7% d'économie d'énergie électrique et 15% d'économie thermique. Et compte tenu de l'ensemble d'intelligence artificielle et actionneurs, on a vu des économies d'énergie aller à plus de 40% avec des retours sur investissement de moins de 36 mois. Mais tout dépend en fait de l'origine du bâtiment. Si le bâtiment a un ou deux ans, il va être moins énergivore que celui qui a 15 ans ou 10 ans d'existence. Tu parlais tout à l'heure, en dehors du développement durable, tu parlais d'économie numérique aussi. Tu entendais quoi par là ? Parce qu'on sait que c'est un des autres sujets, que tous ces outils numériques consomment énormément d'énergie, notamment dans les data centers. C'est quoi la plus-value de ta solution ? Une des plus-values de la solution, c'est qu'en fait, on a intégré différents types de technologies. Et notamment celle que j'avais en tête, c'est la technologie PEE qui nous permet d'avoir, avec une simple prise électrique, de pouvoir alimenter jusqu'à 1500 capteurs et actionnaires de façon à avoir vraiment une solution qui est carbone positive. Puisque je suis référencé également parmi les entreprises de la transition énergétique par l'ADEME est un des atouts de notre solution et que nous pouvons démontrer qu'on permet vraiment de sérieuses économies en termes de CO2, compte tenu de l'intégration du carbone qui a été nécessaire à l'implantation de notre solution. Donc la sobriété numérique dont je parlais, c'est qu'en fait, il faut que ça soit très économe en énergie. Merci Guillaume. Non, il n'y en a probablement. Voilà. Et puis de voir les actions, un peu les sujets que tu abordes et voir un peu autour de ça les sujets d'énergie, de mobility qu'on peut voir. Merci Vincent, merci pour l'invitation. Alors l'accélérateur M, c'est un accélérateur, comme son nom l'indique, qui a été monté par la France publique il y a environ deux ans et demi. On est opérationnel depuis deux ans. On a accéléré presque une cinquantaine d'entreprises plutôt du territoire, même si on a quelques entreprises qui sont venues de l'étranger, notamment du Maghreb. Mais donc dans la feuille de route qui a été confiée à l'accélérateur M, au-delà d'accélérer des startups, plus ou moins jeunes, plus ou moins matures, on a aussi une activité d'open innovation où on propose des services qui vont du hackathon, du Smart Challenge, qui passent par la Learning Expedition et qui peuvent aussi toucher à des prestations plus pointues comme la recherche de brevets ou la contractualisation avec les labos de recherche, notamment parce qu'on est très proche de l'ex-Marseille Université, première université francophone au monde. Pour ce qui concerne l'accélération de startups, on nous a positionnés sur trois thématiques. Une thématique pour lesquelles on a d'ailleurs appliqué un code couleur. Donc la première, je vais tout de suite l'élaguer, c'est la thématique rouge. C'est les industries culturelles et créatives. Vous l'aurez compris, elles n'ont pas véritablement de lien, quoique avec le sujet du jour. Et puis deux autres thématiques, une bleue et une verte, qui concernent les activités pour la bleue portuaire, maritime, nautique, en tout cas tout ce qui est en lien avec la mer en général, et les ports, les activités portuaires, qui sont très consommatrices d'énergie. Puis une thématique verte, qui a plus un lien avec la Smart City, justement, mais avec l'économie circulaire, l'environnement, le développement durable, et des choses peut-être moins tech, comme l'économie sociale et solidaire, ou la silver economy. Pour revenir au sujet du jour, qui est donc la Smart City, et plutôt la Smart Energy, et la Smart Mobility, on a eu l'occasion d'accélérer quelques start-up dans le domaine. Je me rappelle d'une première start-up sur la première promotion, Green Citizen, qui était spécialiste d'ailleurs de l'IoT, dédiée à l'environnement, et qui était venu à notre rencontre pour intégrer l'accélérateur, parce qu'il venait de remporter un Smart Port Challenge, exactement, pour interaction, puisque l'objectif du Smart Challenge, c'était de mettre au point une batterie low energy, avec des capteurs qui permettraient justement, s'agissant d'une activité de data center, puisqu'interaction est un opérateur de data center, de faire des économies justement sur les batteries de secours, qui sont assez souvent sollicitées. Donc, ça, c'est un premier exemple, mais moi, je préférerais, si tu es d'accord, Vincent, plutôt que de focaliser sur l'accélérateur, parler d'autres projets qu'on a accompagnés, supportés, et parmi lesquels, celui qui nous a fait découvrir l'environnement de l'hydrogène. Donc, c'est InnovaYot, donc c'est une jeune entrepreneur qui a mis au point un bateau à hydrogène électrique, qui est actuellement d'ailleurs vogue vers Monaco. Elle a entamé son sea show il y a déjà quelques semaines et elle nous a fait découvrir tout l'univers de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas ce qui va nous permettre demain, tout de suite, de faire d'énormes économies d'énergie. Mais, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est qu'elle a réussi à embarquer avec elle, et ce n'est pas peu dire, Toyota qui lance à l'échelle mondiale la Mirai. Donc, sur tous les ports où elle accoste, il y a toujours la Toyota Mirai qui est là et qui démontre qu'effectivement, demain et après-demain, on va se déplacer avec des véhicules, en l'occurrence une automobile, qui va fonctionner à l'hydrogène. Le problème, c'est toujours le même, c'est l'avitaillement. Parce qu'on parle d'avitaillement et non pas d'approvisionnement. Dès lors qu'il s'agit de cette substance qui est l'hydrogène, c'est un peu ce qu'on a connu avec l'électricité, même si on n'est pas encore bien pourvu de bornes de recharge, que ce soit ici ou ailleurs. Là, on va connaître le même problème avec une montée en puissance qui va être, pour le coup, assez douce, parce que transporter l'hydrogène, ce n'est pas comme transporter l'électricité. Donc, on s'est penché sur ces problématiques-là et on s'aperçoit que même si un grand constructeur comme Toyota, qui a été longtemps d'ailleurs premier constructeur mondial, s'ils ont décidé de lancer la Mirai, c'est qu'ils y croient et que c'est l'avenir de la mobilité. Et j'en veux pour preuve aussi les différentes initiatives prises par des grands groupes comme EDF et les filières Dynamics Plus, par exemple, où là, ils sont sur des petites structures de production d'hydrogène, plutôt de l'hydrogène gris aujourd'hui, il faut le reconnaître, ce n'est pas de l'hydrogène vert encore, mais ça va venir. On nous promet de l'hydrogène vert pour 2025 à peu près. Mais là, on est sur des plans de 20, 30 ans, c'est-à-dire que l'hydrogène va vraiment prendre sur le territoire, mais aussi sur le territoire national et en Europe pour 2030, 2040, voire 2050 avec les infrastructures qu'il faut déployer. Là où l'enjeu est très fort, c'est l'enjeu industriel et l'enjeu de la mobilité lourde. Parce que voyager dans sa voiture à hydrogène, quand on est un ou deux, on se retrouve toujours à les mêmes problématiques de covoiturage et ce n'est pas vraiment efficace et encore moins optimisé. En revanche, les bus, les camions qui transportent de la marchandise pour les sites de production, là, vous l'aurez compris, l'enjeu est beaucoup plus important. Et c'est vrai qu'on observe qu'il y a maintenant de gros efforts qui sont faits pour acheminer le mieux possible l'hydrogène. Alors, on a en plus un champion sur le territoire, c'est Izy Labs, qui propose une solution de transport solide de l'hydrogène. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de la technologie qu'ils proposent, mais effectivement, on a ici, sur le territoire, des opérateurs qui vont nous faire avancer sur le sujet de la mobilité, non pas douce, mais très économe et surtout décarbonée. Aujourd'hui, on parle de Smart Mobility, Smart Energy autour de l'IoT. Donc, l'IoT, c'est effectivement à remonter les données, gestion de trafic, remontée de consommation. Guillaume nous a parlé par rapport à du bâtiment aussi, la gestion des bâtiments. On n'est pas que dans la mobilité, on est aussi dans la consommation des bâtiments et donc aussi des humains parce que clairement, tous les usages sont importants et on a à travailler là-dessus. On parle de modularité, de différentes typologies de mobilité et autres. Tu nous as parlé d'hydrogène qui est un vaste chantier mais qui commence à arriver. On voit les premières voitures, il y a des communications. Comme on avait l'électricité, il ne faut pas faire le vieux, mais c'est peut-être à 10-20 ans quand même les premières voitures électriques. Il y a une quinzaine d'années à peu près, oui. Voilà, donc on va se dire que si on revient aujourd'hui, les voitures électriques commencent vraiment à être utilisables alors qu'à l'époque, on ne faisait pas des longs déplacements. On a vu qu'il y a eu beaucoup de temps de mise en place. Je pense que pour l'hydrogène, tu disais 20 ans, on gagnera peut-être un petit peu de temps, on sera peut-être un peu meilleur que sur la partie électrique parce que déjà, il y a une pleine et on le voit, les mobilités douces utilisent beaucoup l'électricité. Les voitures commencent et on le voit, l'exemple Tesla est un exemple probant de ce qui se passe même si on voit que Renault se développe, que Volkswagen a annoncé en 2024 qu'ils arrêteraient l'essence et le diesel. Donc c'est inimaginable quand on pense qu'on est en 2021 de se dire que dans trois ans, on n'achètera plus de voitures en Europe essence et diesel. Alors il y aura peut-être un décalage d'un an ou deux mais on se rapproche d'un changement de façon consommée et de se déplacer. Ça va dans le sens aussi de ce qu'on parlait sur la conférence d'avance sur la Smart City aussi, sur les déplacements des populations. On va pouvoir gérer des déplacements différents avec des outils numériques, avec des gestions de mobilité différentes. différentes. Quelle est ta vision et la vision de l'accélérateur sur toutes ces transformations autour de l'énergie, la mobilité ? Effectivement, l'hydrogène, c'est peut-être dans 10-15 ans, mais est-ce qu'il n'y a pas une accélération en ce moment sur tous ces sujets-là ? Notamment du fait de la crise qu'on a connue et on a vu notre dépendance au pétrole, notre dépendance, on le savait un peu, le pétrole, mais on a vu largement les problématiques, les déplacements qui sont différents. C'est une question un peu difficile. Je ne sais pas si j'ai des débuts de réponse, mais je vais quand même tenter. Pour en terminer peut-être avec l'hydrogène, je vais parler de la difficulté de l'avitaillement, mais avant d'avitailler, il faut aussi acheminer. Et là, on n'a pas encore les solutions, clairement. Parce que même si on sait produire, il est gris, il va devenir vert, de l'acheminer, puis de faire les avitaillements, que ce soit pour des mobilités nautiques ou des mobilités terrestres, on n'est pas encore au point. Mais ça vient, les Allemands sont en avance, clairement. C'est pour ça que la France a décidé du plan hydrogène avec 7 milliards à la clé. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent pour la R&D. Pour revenir sur la Smart City et les grandes tendances de la mobilité, et sans vouloir faire dans la boule de cristal, ce qu'on a constaté aussi, c'est que le confinement nous a amenés à une vague de télétravail forcé, clairement. Et on a pensé que, alors oui, nos routes étaient quasiment désertes, donc on a beaucoup moins pollué. D'ailleurs, on était tous assez contents d'entendre à nouveau les oiseaux chanter le matin, alors qu'en ville, ils avaient quasiment disparu. Mais au-delà de cet exemple anecdotique, ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est que l'utilisation beaucoup plus massive du digital, et l'intervenant juste avant le disait, il parlait de frugalité, ou en tout cas de consommation, essayer de baisser considérablement la consommation du digital, parce que le digital, eh bien, il ne faut pas croire que c'est la solution à tout, parce que ça consomme énormément d'énergie, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. donc le télétravail à marche forcée conjugué à ces pics de consommation d'électricité fait qu'au final, on se retrouve piégé dans un système qui n'est pas forcément vertueux. Et là, les questions de machine to machine ou en tout cas d'interopérabilité des matériels, il l'a très bien expliqué, c'est fondamental parce que, je vais prendre un exemple concret, alors ça ne touche pas directement à la mobilité, mais ça touche à la gestion des déchets en ville. Les poubelles connectées par exemple qui seraient capables, et ça existe déjà, il y a des technologies qui sont d'ailleurs inventées ici sur le territoire, qui seraient capables non seulement d'identifier ce qui est jeté dans les poubelles pour en plus les monétiser, ça existe, sauf que la puissance publique n'est pas toujours là derrière pour impulser le déploiement de ces technologies. Et c'est bien dommage. Pour ce qui concerne la mobilité intra-urbaine, alors on avait eu la grande vague des trottinettes avec les dérapages qu'on connaît, notamment celles qui étaient jetées à la mer du côté des Catalans. Mais on en rit, ce n'est pas si rigolo que ça, parce que ça vient polluer bien sûr notre littoral. On voit maintenant apparaître les vélos électriques, ce n'est pas non plus encore une solution satisfaisante pour les uns et pour les autres. Là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que dans l'intérieur des villes et surtout dans l'hypercentre, on soit aussi sur la mobilité lourde dont je parlais tout à l'heure, mais zéro carbone. Vraiment. Et du coup, même l'électrique, il n'est pas vraiment vertueux. On serait plus sur de la consommation d'énergie issue de l'hydrogène parce que là, il y a zéro pollution, si ce n'est les frottements, les pneus, etc. Mais quel que soit le véhicule utilisé, là, j'allais dire que la solution de mobilité la plus vertueuse et la plus décarbonée, ça restera quand même l'hydrogène et non pas l'électrique qui supposera un retraitement des batteries de toute manière. Tout à fait. Gros problématique de retraitement des batteries. On a Olivier à distance. Merci Olivier. Bonjour. Merci d'avoir pu être disponible dans ton emploi du temps chargé d'aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est passé juste. On a un motard, donc il a réussi à passer entre les filles. Entre les filles. Exactement. Voilà. Donc on parlait de Smart Mobility, Smart Energy. On avait Guillaume qui nous a présenté sa solution USB Energy de gestion de la consommation dans les bâtiments notamment. Alors toi, tu es plus sur la partie déplacement et notamment autour des motos. Oui. Donc d'ailleurs, vous avez été primé il y a quelques mois au CES. Est-ce que tu peux nous expliquer ta solution et puis les intérêts de cette solution aussi ? Alors, merci de me donner la parole. Je suis Olivier Barth. J'ai un retour, je ne sais pas si c'est possible de l'annuler. Je suis Olivier Barth, je suis le cofondateur de la société Green System Automotives. Green System Automotives, c'est l'idée de deux motards, mon associé et moi-même, de trouver une solution pour rendre plus éco-responsable l'utilisation des deux roues motorisées, des véhicules de loisirs et aussi dans le nautisme. Alors, l'idée n'est pas de révolutionner l'usage en changeant les véhicules, l'idée est de rendre les véhicules plus éco-responsables en les faisant transiter vers une énergie plus verte qui est le biocarburant, le superéthanol de 85 qui est celui qui est le plus connu. Nous proposons depuis trois ans de travaillant sur ce sujet un dispositif de conversion au biocarburant spécifiquement développé pour le marché des deux roues motorisées, des véhicules de loisirs et technologies apparentées, scooters des mers, scooters des neiges, quad, véhicules tout-terrain et dans le domaine du nautisme, in-board et hors-board. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on est sur le sujet du rétrofit, c'est-à-dire qu'avec notre dispositif électronique, nous pouvons transformer un véhicule thermique classique qui consomme et qui utilise du sans-plomb 95, donc des carburants carbonés, les faire fonctionner dorénavant avec des biocarburants, donc des carburants issus de la biomasse. L'usage de ces biocarburants réduit considérablement leur impact écologique. Ok. Donc tes prix, c'est un ou plusieurs prix, je ne sais plus d'ailleurs. Alors, au CES, on a eu la chance d'obtenir trois prix. Ah, trois ? Oui, on a été nous-mêmes particulièrement surpris de cet engouement, preuve que cette solution est une solution pragmatique et d'avenir, parce que l'idée est réellement de transformer le parc existant et non pas de modifier, de changer le parc en le renouvelant avec un nouveau véhicule. Et toutes les technologies hydrogène électriques nécessitent aussi des réseaux de distribution e-douane, alors que le biocarburant se trouve dans les stations-services classiques. Et donc, ces prix, c'est par rapport à l'équipement IoT ? Est-ce que tu peux détailler un petit peu ? Les prix, c'est surtout pour venir récompenser d'abord le caractère innovant de cette solution, c'est-à-dire que c'est une solution qui n'existe pas dans ce domaine du deuromotorisé, elle existait dans le domaine de l'automobile, mais c'est aussi et surtout pour venir et en particulier le Climate Change Innovator Award qui a été distribué qu'à six sociétés sur les 4 000 qui étaient présentes au CES 2020, c'est pour récompenser les sociétés qui proposent des solutions qui ont une action efficace et immédiate dans la lutte contre le réchauffement climatique qui nous concerne tous. Ta vision par rapport à ta solution, comme tu le disais, c'est l'équipement entre guillemets secondaire, c'est-à-dire sur des véhicules déjà existants ? Exactement, on est dans la rétrofit et notre cible c'est vraiment le quotidien le motard du quotidien mais aussi et surtout les professionnels en B2B qui adressent des flottes de deux roues motorisées que ce soit des sociétés de livraison que ce soit des moto-écoles que ce soit les forces de police ou de gendarmerie donc tous ceux qui ont une utilisation assez intensive de ces véhicules qui circulent sur nos routes ou dans nos villes et donc dont l'effet bénéfique serait démultiplié par le nombre de kimonomètres qu'ils réalisent tous les jours. D'accord, aujourd'hui ta solution elle permet d'économiser à peu près combien en pourcentage ? On est à peu près sur une réduction de 50 à 60% des émissions de CO2 plus de 90% sur les particules fines et ce qu'il faut noter c'est que l'accès à ce biocarburant offre aussi un intérêt économique parce que ce biocarburant coûte en moyenne entre 60 et 70 centimes le litre ce qui fait qu'on peut compter avec l'installation du boîtier environ 40% de réduction du poste carburant c'est-à-dire qu'on a une solution qui est à la fois écologique mais aussi économique. D'accord Franck, toi qui as une vision un peu globale les solutions d'Olivier est-ce qu'elles ont une durée de vie en tout cas au niveau mondial je ne m'en fais pas je ne m'en fais pas c'est vrai que sur le véhicule de roue aujourd'hui c'est beaucoup moins développé en tout cas c'est un marché spécifique tout à fait c'est un marché hyper spécifique même tu parlais de bateaux et tout couteurs des mers on est sur des sujets qui sont peut-être ce sont des sujets c'est un peu difficile chez distance où effectivement les contraintes d'usage compte tenu de la taille du véhicule et donc de l'encombrement des batteries fait que les notions d'autonomie de recharge sans parler du prix de l'équipement sont vraiment très prégnantes en particulier pour les professionnels on parle beaucoup de les forces de l'ordre qui parfois essayent des motos électriques parce qu'ils veulent effectivement réduire leur empreinte carbone et clairement aujourd'hui au stade où la technologie se trouve cette solution n'est pas du tout compatible avec leurs besoins ok je vais dans le même sens alors de me demander combien de temps non mais pas combien de temps mais je me souhaite longue vie bien sûr merci voilà merci beaucoup mais non mais il faut pas rêver les parcs installés enfin quand Volkswagen annonce 2024 c'est un effet d'annonce après il y a les gouvernements on voit que la Norvège veut imposer pour 2030 plus du tout d'engins à moteur d'explosion donc ils veulent voilà c'est la volonté de la Norvège en même temps ça reste la Norvège c'est pas non plus mais les parcs qui vont pas être renouvelés comme ça on le voit même on parlait tout à l'heure d'une quinzaine d'années l'arrivée du véhicule électrique même à coups de primes d'incentives on voit bien ça fonctionne pas ça prend bien sûr on voit de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes mais ça va prendre encore beaucoup de temps et sur le cas particulier des deux roues là aussi il y a aujourd'hui pléthore d'offres de petits scooters électriques mais on voit que l'autonomie alors déjà sur les véhicules ça s'est amélioré avec le temps aujourd'hui on est plutôt sur des autonomies aux alentours de 300-400 km ça devient raisonnable sur les véhicules donc pas du tout on est sur des 40-50 km alors évidemment en ville ça peut le faire mais pour un livreur j'ai le cas d'une start-up qui est actuellement chez moi qui est Ouzou qui propose une solution appelée livreur-centrique donc c'est le livreur qui est au centre en fait de son modèle économique et il a proposé il a proposé donc d'équiper les livreurs avec des scooters électriques et bien ils ont dit non ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas parce que c'est compliqué ils sont obligés de se balader avec deux batteries une qui va être en charge l'autre qui est en utilisation et au bout de 30 ou 40 km c'est fini quoi du coup ils ont un rayon d'action qui est quand même très limité donc je pense que les solutions avancées par Olivier elles ont encore de l'avenir largement d'ailleurs parce que le parc le parc moto et deux roues en général il est quand même énorme surtout ici dans notre région on roule longtemps moi-même je suis motard aussi enfin je suis deux roues donc on roule beaucoup beaucoup on roule beaucoup en deux roues et je pense que cette solution qui est donc écologique et économique il a bien précisé elle a encore de beaux jours devant elle clairement après d'ici là je pense qu'ils ont retrouvé aussi des relais d'autres relais de croissance avec quelques autres innovations qui leur permettront de surfer et donc de passer peut-être à d'autres énergies très bien Olivier c'est quoi les perspectives je peux juste rebondir ouais vas-y on parlait de nouvelles énergies moi je rebondis sur ce que vient de dire l'invité donc malheureusement j'ai oublié le nom arrivant un peu en retard je pense que le thermique avec du carburant fossile c'est terminé c'est derrière nous on est bien d'accord par contre le thermique avec du biocarburant ou les futurs e-carburants qui sont des carburants fabriqués à partir de récupération de CO2 peuvent être une solution et si on élargit le propos si on élargit le spectre on voit les solutions électriques avec notre point de vue très européen centré ou nord américain mais sur des continents comme l'Afrique comme l'Asie du Sud-Est comme l'Inde en particulier avec qui on est en discussion sur certains sujets apporter toute la technologie des réseaux de distribution ils sont très très compliqués alors que les solutions comme les e-carburants ou les biocarburants sont des solutions qui sont beaucoup plus pragmatiques On parle de carburant de synthèse aussi Oui, on est d'accord mais c'est vrai qu'avec les différentes annonces récentes tout le monde peut se poser la question de tous ces sujets C'est pour ça qu'il faut vraiment être vraiment être très précautionneux sur ce qu'on appelle le thermique le thermique avec du carburant carboné oui, c'est terminé on est bien d'accord mais des solutions existent pour pouvoir faire perdurer un parc et surtout l'améliorer Quelles sont un peu les perspectives de ta structure en termes de services ? Alors l'idée c'est que là on est en train de finir notre levée de fonds pour industrialiser notre solution et arriver sur le marché Les perspectives c'est vraiment développer la partie B2B avec des services associés spécifiquement à l'adresse des gestionnaires de flotte et développer autant que faire se peut sur terre sur mer sur sable sur neige cette solution pour pouvoir rendre un parc beaucoup plus éco-responsable assez rapidement Très bien Tu ne nous as pas dit combien coûte à peu près un équipement en louche et en combien de temps stabilisé ? Alors ça coûtera entre 800 et 1200 euros en fonction de la complexité du véhicule sur lequel on intervient et il faut compter à peu près 20 000 km pour avoir un retour sur investissement donc ce qui sont des éléments pour les professionnels qui sont très intéressants d'autant plus que le professionnel a accès à la récupération de la TVA sur 80% de son prix de carburant ce qu'il n'a pas sur des carburants carbonés classiques Merci Olivier pour cette intervention et encore bravo pour tous tes prix au CS en espérant tu seras peut-être un de ceux qui arriveront un deuxième coup à avoir des prix à un prochain CES ils ne sont pas nombreux en France et sur le territoire et déjà trois je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu en tout cas sur notre territoire Je crois qu'on est Il y en avait eu trois la même année Deux puis un Ouais deux puis un c'est ça mais trois dans un seul je pense que c'est c'est l'un des seuls Guillaume tu es toujours avec nous Il est encore là ou pas ? Il est là mais il est partagé il est là il est connecté Guillaume tu nous entends ? Il va faire tout ce qu'il fait Il va faire autre chose Il va faire autre chose Bon 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 Anne-Laure décidément à priori Ouais A priori ça règne en dur Donc Guillaume il ne nous entend pas là Il a dû couper le son Il fait autre chose Bon On va avancer et conclure Il y a des questions je ne sais pas ? Des questions Oui on peut faire des questions dans la salle La seule chose c'est qu'on n'a pas Est-ce que tu as un micro à faire passer ? Parce que sinon les gens à distance ne t'entendront pas C'est les joies de l'hybridation Donc s'il y a des questions dans la salle En attendant qu'est-ce que tu as fait il y a très peu de temps une table ronde chez nous sur l'hydrogène dans la même salle où il y avait pas mal de monde Quelles sont un peu les actions de l'Accélérateur M sur tous ces sujets qui sont Voilà Comme je l'ai expliqué tout à l'heure notre action c'est une action de support au développement des jeunes entreprises innovantes et on découvre avec elles des briques technologiques qu'on ne soupçonnait pas parfois Après concernant l'énergie en soi on n'a pas une action spécifique parce que ça dépend en fait des projets qui viennent nous voir et qui nous demandent donc de l'aide et du soutien En revanche je ne voudrais pas non plus rester focalisé sur l'hydrogène mais on voit arriver effectivement de plus en plus j'allais dire de projets autour de l'hydrogène Mais pour la mobilité puisqu'on parlait de mobilité et je veux rebondir sur ce que disait Olivier on a un projet néo-zélandais qui est venu nous taper à la porte il n'y a pas très longtemps et qui va très probablement je l'espère nous rejoindre en septembre qui s'appelle Manta5 et c'est un vélo hydropter donc c'est pour faire du vélo sur l'eau alors ce n'est pas du tout un scooter des mers ce n'est pas un jet ski c'est vraiment un vélo sur lequel on s'assoit alors on pourrait on pourrait penser que c'est une nouvelle forme de pédalo puisque quand on pédalait sur l'eau plus jeune c'était plutôt des pédalo là ce sont de vrais vélos sur lesquels on est en posture vélo et en fait hydropter pourquoi ? effectivement parce qu'il a des espèces d'hélices et il permet effectivement de surfer sur l'eau et il y a une assistance électrique justement donc c'est une technologie qui nous vient de Nouvelle-Zélande et ils sont en train de vouloir se déployer sur l'Europe et leur point de chute alors ils sont en hésitation entre l'Italie et la France leur point de chute ça serait Marseille pour déployer ensuite sur toute l'Europe donc là dessus on a ce type de sujets et de beaux projets qui voudraient nous rejoindre donc on est bien sur la mobilité sur l'énergie et le décarboné même si là encore il y a forcément des batteries qu'il faudra retraiter très bien est-ce que Guillaume nous entend toujours pas est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent poser des questions avant de de conclure le sujet non a priori on va essayer d'aborder quelques exemples de consommation qu'elles soient dans la mobilité véhicule et dans la consommation des bâtiments qui sont de vastes sujets en dehors d'une ère de la guerre développement durable et surtout maîtrise de la consommation électrique et numérique parce qu'on est en pleine explosion de consommation le confinement n'a pas aidé je rajouterais sur les bâtiments parce que c'est un sujet que j'avais abordé dans le cadre d'un projet européen il y a quelques années donc on focalise souvent sur l'énergie pour ce qui concerne les bâtiments alors isolation parce qu'il y a aussi bien sûr la déperdition d'énergie avec de mauvaise isolation etc il y a la production d'énergie alors qu'on peut avoir avec du mini éolien voire du photovoltaïque mais on oublie souvent l'eau et l'eau est elle aussi source d'énergie qu'on le veuille ou non surtout quand on la fait chauffer en plus donc là il y a de très très belles aussi innovations technologiques sur le territoire et on a de belles start-up qui travaillent justement sur la gestion de l'eau dans les bâtiments et la récupération de l'énergie via par exemple les douches tout simplement les douches on chauffe de l'eau mais il y a plus de 70% de l'eau chaude en fait qui part dans les écoulements et qui n'est pas récupérée et on a par exemple les deux solutions qui sont développées du côté de l'arbois pour récupérer l'énergie et en fait réchauffer l'eau ou la maintenir à température tout en l'utilisant en fait par convection je crois si c'est le bon terme je ne suis pas sûr solable coucou donc voilà il y a de belles innovations là-dessus et c'est bien de l'énergie pourtant c'est l'eau Merci Franck merci à Olivier et donc à Guillaume Anne-Laure malheureusement n'a pas pu se rendre disponible sa réunion a duré plus longtemps que prévu à la métropole merci à tout le monde c'était la dernière conférence merci à tous ceux qui ont pu suivre les conférences depuis le début de la journée on va passer à la remise des prix des pitchs on avait deux concours Smart City et Smart Industry merci à toutes et tous et à très vite dans les cinq minutes pour la remise des prix merci Franck et merci Olivier et merci